Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un boxing spécial accompagné du rec-ta. Freeze ! C'était bon lourd ! Alors, l'objet qu'on va unboxer aujourd'hui, il est ici, il est là, il est d'avant vous. C'est le cadeau que j'ai reçu de la part de Tarek, Ismail, Samia, Elise, Yves, Smurby, Ish, Yannick, Nordin, Arkady, Valmy, Valmy, Coco, Anik, Titar, Titar, Tartar, Fabaroa, 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 Frites pour Trois, Chocolates. C'est vraiment des noms, là c'est des noms de Pokémon, Arkady, Valmy. Du coup, c'est le coffret de la saga de l'infini d'Infinity S'gooos. L'objet est déjà là, je ne peux pas l'unboxer, mais je vais vous le montrer parce que je pense que c'est un objet que peu de gens ont vu, voire personne. Du coup, quand je dis personne, c'est les gens qui me suivent. Ne vous inquiétez pas, s'il y a quelqu'un d'autre qui est sur YouTube et qui voit ma vidéo en mode « Non, mais moi, j'ai trop fait l'unboxing et tout. Moi, je l'ai déjà vu. » C'est pas à toi que je parle. La saga de l'infini, on a un magnifique coffret qui à l'époque était sorti à un prix aberrant, je ne sais plus. Peut-être que c'était 800 ou un truc dans le genre. Il faut savoir qu'ici, il y a à peu près 23 ou 24 films. C'était ça à la saga. Et tous les films sont en 4K. 23 films. Il faut savoir que chaque film en 4K se vend aux alentours des 25 euros. Donc, si on fait 25 fois 23, à vous de faire les comptes. Mais dans tous les cas, on arrive au moins au moins au 800. Et ici, le prix était totalement différent et il a été chopé sur Vinted. Il est assez abîmé, c'est-à-dire qu'il y a une griffe au-dessus et puis il y a pas mal de traces. Mais ce n'est pas grave puisqu'il a quand même une histoire. La personne qui me l'a offert et qui est parti le chercher, c'était une galère sans nom. Et donc, juste pour ça, il a une belle histoire. Et surtout parce que le mec qui l'a vendu, il a dû le vendre malgré lui. Et donc, il était très content de le vendre aussi à un fan. Et donc, du coup, ne t'inquiète pas, il est entre deux bonnes mains, fils. Alfred, on a récupéré l'objet. Je n'arrive pas à défendre Gotham. T'as vu, c'est la griffe de Wolverine. Voilà, c'est pour ça. En fait, c'est un foreshadowing pour la suite. Ouais, foreshadow de Hedgehog. Adios, Shadows of Hedgehog. Je le lève un peu comme ça, vous voyez. C'est l'histoire de la vie. Et ici, la saga de l'infini au-dessus. Franchement, c'est vachement sympa, quoi. C'est vachement sympa comme objet, tu trouves pas ? J'ai l'alimenté, mon cher Watson. J'enlève le cube cosmique. Le Tesseract. Et ici, du coup, chacun des films a un artwork différent. À savoir ici, à chaque fois, le titre. Et à l'arrière, notamment ici, Tony Stark. Mais si on va au dernier, au Far From Home, c'est le titre du film. Et à l'arrière, on a le Spider-Man qui avait été utilisé pour la com. J'ai une petite remarque. Je ne pensais pas qu'on démarre ici par le chef d'Avengers et puis on termine par le nouveau chef d'Avengers. Tu penses qu'il sera le chef d'Avengers, Spider-Man ? Je pense que oui. Le mec, il change de langue, tout le truc. Du coup, voilà ce que ça donne. Alors, ce que j'en pense, je pense que c'est vraiment magnifique comme coffret, mais que néanmoins, ça méritait, plutôt qu'avoir des fourreaux en carton, avoir des steelbooks. Ça, pour moi, à ce prix-là, on va aux steelbooks. Comme j'ai déjà montré les steelbooks de Godzilla et de la série, de Harry Potter. Pour moi, là, on aurait dû avoir des steelbooks. Parce que bêtement, à chaque fois qu'on ouvre, regardez, à chaque fois qu'on ouvre, il y a déjà certains là qui ne sont pas fermés totalement. Ouais, ouais. Si on voit sur le côté, le carton, ça, ça bîme. Donc... Ça bîme, bîme. Ça bîme, bîme, bîme. C'est pas... C'est pas... C'est bîm, bîm. C'est bîm, bîm. Voilà à quoi ressemble, du coup, l'objet. Ici, on a tous les films. À l'intérieur, notamment, comme pour, ici, Iron Man. Ça va être lui qui va lire tous les trucs en anglais. Et du coup, on a Iron Man, on a la phrase en question qu'il vient de dire, et à l'intérieur, on a le Blu-ray et le Blu-ray en 4x4. Et chaque film, c'est comme ça, l'incroyable Hulk que peu de gens savent qu'il est vraiment dans la saga de l'Infinité. Et ici, à la réelle, il a écrit quoi ? Hulk smash ! Voilà, on va tous les faire. Non, je ne veux pas tous les faire. Du coup, chacun de ces films se présente de cette manière-là. Et je trouve ça vraiment très beau. Mais comme j'ai dit, ça méritait vraiment du Steve Book pour avoir un truc parfait. Ici, ce n'est pas le cas puisque tout est en carton. Il n'y a que cette partie-là en plexi. Et voilà. Il y a également une trappe secrète puisqu'elle est là. Et la trappe secrète, à l'intérieur, on a la saga de l'Infini et on a une petite lettre, notamment de Kevin Feige, qui nous remercie d'être des pigeons. Voilà. Merci d'avoir acheté ce coffret que moi-même, je n'aurais pas acheté. Ça, je dois faire un truc pour voir si les gens, ils ont la ref. This is a poster d'Infinity. Wow, cool. Ah ouais, shit. Shit, 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 shit. Excellent, excellent. Tom Holland, notamment, quand il a grillé le truc. Et ici, l'illustration que vous voyez ici, on l'a ici également. Et ici, on a les signatures des premiers Avengers sur ce… Les OGs. Les OGs. On a ici les Blu-ray bonus où là, on a vraiment le bonus des films avec, à l'intérieur, la saga de l'Infini, tous les bonus. Le Marvel Cinematic Universe, bonus. Avengers Endgame, bonus. Marvel Studios Cinematic Universe, encore une fois, bonus. Et à l'arrière, on a la photo qui est assez connue où il y avait tous les acteurs pratiquement et tous les gens qui avaient travaillé sur le film. Du coup, voilà, il s'agit du… Ce n'est pas un grand unboxing. Ouais, c'est un petit sympatage quoi. Mais voilà, ça vous montre un peu cet objet que je prendrai bien sur la caméra pour faire de meilleur plan. Mais l'objet qui permet de me faire kiffer et qui est pour mon anniversaire. Je peux voir un truc, s'il te plaît ? J'aimerais bien juste voir celui de Infinity War et de Endgame parce qu'on sait que, notamment, on est Meirindares, donc on va voir. Captain Marvel, non, on ne va pas regarder, on s'en fout. Ant-Man, encore plus. Oh ! T'as vu ? Ah oui, pas mal. Avec les lettres qui sont en train de disparaître. Let's go fine. I will do it myself. Voilà, ici, Captain America à l'arrière. Et ici, à l'intérieur, avec Avengers. Avengers ! Assemble. Attends ! Ah ouais, c'est vrai, ils avaient mis Infinity War et entre, on avait eu Ant-Man et Captain Marvel avant d'avoir Endgame. Putain, quel truc dandique, puis... Et c'est... Et on termine toute la saga avec Far From Home, n'importe quoi. Ouais. Vraiment, n'importe quoi. Oui, oui, mais je veux dire, par là, tu finis par Endgame, pas Far From Home, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est un peu... Bah justement, c'est pour ça que je dis que c'est le nouveau leader, parce qu'on termine par... Par Spidey, quoi. Et ici, on va fermer. Mais comme je disais, on dirait vraiment un objet que tu veux trouver chez Doctor Strangenition. Ouais, vraiment, dans son truc, genre, le Scrander Frame de Askes-Ghosto. Non, les runes de Funkin' Callals. Ah, voilà. Voilà. Et là, il y a Thor qui fait des trucs, genre... Ah ! Pfff ! Hé hé, Thor, le mec super drôle d'IMCI ! Allez, sur ça... Noob Master ! Assez, allez, Noob Master ! Putain, il a fait vraiment la voix de Thor. Sur ce, respect à Loki, ce fut un plaisir. Schust. Let me decide. ... 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